... Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le système de rémunération. Vous le savez, nous avions tous dit en 2011 que nous avions un système de rémunération déséquilibré, injuste. Et tout le monde était prêt, évidemment, à corriger cette injustice-là. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Sénégal avait décidé d'entrer par une étude. Maintenant, le rapport étant disponible depuis 2015, un rapport qui fait plus de 179 pages, il est important aujourd'hui qu'on puisse aller courageusement, en tout cas qu'on puisse faire face courageusement aux recommandations du rapport. Parce que nous savons que les perturbations que nous constatons dans le système éducatif, en grande partie, sont liées à cette injustice qui est ressentie par certains agents de l'État. Et donc, ce rapport, nous avons nous offert cet espace de dialogue, d'échange et de renforcement de capacité avec l'accompagnement d'experts de profils différents, en économie, en droit, en fiscalité, en finance, pour nous permettre de nous approprier correctement ce rapport. Vous le savez, on ne pourra jamais discuter avec un gouvernement bien entouré par des experts si nous ne garantissons pas la maîtrise, évidemment, de ce rapport. Donc aujourd'hui, c'est un exercice d'appropriation, mais ensuite, ça nous permettra aussi d'aller dans le sens d'avoir un document de position sur la base de ce rapport-là.